Je suis Emmanuel Vivet, je suis à la fois directeur général de l'ADICO, qui est une structure de mutualisation située à Beauvais-d'Anloise, et je préside aussi DECLIC, qui est une fédération des structures de mutualisation au niveau national. D'un seul coup, on a dû tous, en partie, apprendre à continuer à travailler en télétravail. La particularité des collectivités locales, c'est que les collectivités locales ont dû continuer à travailler. Alors, certes, un peu moins de visites en collectivité, mais elles ont dû assurer la comptabilité, la paye, différents actes que l'on peut, sur l'état civil, et d'autres décisions à suivre. Et en plus, c'est tombé un moment où on était entre un premier tour et un deuxième tour, donc une organisation au niveau de la collectivité qui était compliquée. Le bilan, il est qu'aujourd'hui, on va devoir demander aux collectivités locales de disposer, je pense, d'un règlement, en tout cas d'un plan de continuité d'activité numérique. Aujourd'hui, il n'y a pas de plan de continuité d'activité dans la plupart des collectivités, et quand il y en a un, il n'intègre pas le numérique. Sauf qu'aujourd'hui, sans le numérique, dans une collectivité, on ne fait plus grand-chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, pour la DICO, pour l'ensemble de nos adhérents, on a dû, déjà dans un premier temps, s'organiser en interne, parce que même nos structures ont été confrontées à cette solution, c'est mettre toute une structure en télétravail. Donc, en fait, le bilan, il n'est pas fait encore, il est en cours, où il va falloir, maintenant, convaincre les collectivités locales qu'elles doivent disposer d'un plan de continuité d'activité numérique, et dire aujourd'hui, voilà, dans telle situation, comment je dois m'organiser ? Est-ce que ce sont des postes informatiques à disposition ? C'est compliqué. Au niveau de la mutualisation, on serait capable d'en avoir. Donc, je pense que c'est une des solutions. Et ensuite, mettre à disposition que la collectivité dispose d'outils et qu'elle accepte aussi de mettre en place les outils nécessaires. Donc, c'est un bilan qui n'est pas du tout tiré aujourd'hui, mais qui est en cours.